bon les amis venus sur une nouvelle vidéo what experience dans cette vidéo je suis accompagné de victorien de chez eos france notre but c'est de rejoindre le salon de la moto de lyon juste avant à faire un petit arrêt chez mt au browser il va me monter ma nouvelle batterie mon nouveau contrôleur sur ma tal 4000 et après on vous fera les petites coulisses de tout le salon de lyon qui est un salon de fou furieux on devait y être sur l'écoute 20 heures il est déjà 20 heures on n'est même pas parti allo ouais gros ça va nickel dis moi c'est quoi ton adresse avec la tesla et la remorque je pense qu'on est là cinq heures cinq heures et demie en fait j'ai un petit tip pour vous les amis c'est vrai qu'une tesla ça vaut moins cher en essence mais comme à chaque fois tu prends une bière et un berit bas ça vaut plus cher en train de faire là je suis en train d'envoyer un message au mec de uber it et tu dis quoi je dis super chargeur tesla blanche avec remorque garée en travers comme ça il peut pas nous rater mais vous voulez voir la différence entre vie qu'est moi voilà au moteur le mec qui se fait un avion de chasse je vais monter le xd à l'arrière ouais ouais en fait le but c'est qu'on mette contrôleur plus batterie sur ma tal tal 4000 et donc moi je vais filmer quand ils installent ça pour faire une vidéo du coup bah pour leur marque et mto brother n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur leur compte instagram et youtube tout ça pour la suronte à l'area c'est vraiment le temple pour vos pièces à tout les plaquettes tu prends bientôt tu te sers sur une chaîne je prends direct bon ça y est les amis jour j le jeudi donc là c'est le salon de la moto de lyon qui est un des plus grands salons moto de france et même d'europe donc voilà on a accès grâce à vie qui est à l'area france au salon en vip un peu parce que du coup on est en journée pro le but c'est de vous faire découvrir un peu le salon montre un peu toutes les nouveautés qui se passe surtout dans le milieu de l'électrique n'hésitez pas à mettre un petit like parce qu'on se donne de fou pour vous donner des belles images à tout tels 4000 éditions avec flots sous le casque qui est sorti très récemment son instagram juste ici flots sous le casque très connu dans le milieu de la moto donc là moi j'ai exactement la même d'ailleurs je l'avais acheté chez toi chez eos voilà les 100% d'origine là on a la tale 4000 enfin édition illimitée en fait l'inthal qui a été reconçue pour être plus performante donc on a une fourche torado donc donc ça c'est quoi c'est du haut de gamme pour les motos exactement pour les motos électriques c'est ce qu'on peut monter en seconde monte sur l'état l'arrière et sur ronde après on va avoir le contrôleur donc les repréparés d'un style air ok ouais on va pouvoir voir aussi on est toujours monté en disque de 220 ouais les 220 qui sont montés sur la sting 4000 mais par contre à du ma courant parce que comme c'est une édition limitée on a une paire de jambes qui est différente moyeux rouge les rappels potence d'eau rouge ok cal pied support cal pied en cnc pas en fonderie cette fois ok donc la finition est quand même plus élevé pareil biellette en cnc ok donc le cnc en fait c'est quoi c'est l'usinage de la pièce qui est un peu plus résistant en fait c'est pas forcément plus résistant dans le principe c'est que la technologie de fabrication est différente ça va dépendre de l'utilisation mais c'est vrai qu'on remplace beaucoup les pièces de moto par des pièces cnc parce qu'on leur met des contraintes pour quelqu'un qui fait de la route pas d'utilité pour un mec qui fait du tout terrain c'est super utile on a un kit chen qui est beaucoup plus performant ouais on peut retrouver sur les motos parce qu'en fait très bien intégré au cadre ouais ils ont bien bien bossé voilà c'est vraiment sur mesure pour cette moto là ils ont mis le petit protège disque mais j'ai vu ça aussi je l'ai sur la mienne voilà anodisé regardez c'est vraiment taille dans la masse c'est vraiment des belles pièces quand je vous dis que tu as l'arrière ils écoutent vraiment les clients c'est clair ils ont fait vraiment un produit fini bon comme tous les autres mais voyez manqué par exemple nous on a eu l'occasion d'en faire en championnat c'est vrai que la fourche d'origine c'est fait pour faire du petit terrain de la balade on était à tout le temps voilà donc en fait il fallait rajouter un petit peu d'argent et c'est vrai que là le produit il est vraiment fini quoi comme tu as dit tu as les freins qui ça freine c'est vraiment ce qu'il faut la fourche à l'avant c'est une dorado franchement il à l'heure actuelle c'est ce qui se fait de très très bien haut de gamme sur les motos voilà et puis on va retrouver voilà toutes les options que vous avez vous allez avoir une différence de prix qui est de 1000 euros et dans le normal et installe et il ya l'aide de l'état et il ya l'aide de l'état celle ci attrape et pas quelque chose ma première telle qui est sorti sur le marché elle est toujours présente elle est toujours là donc on peut toujours l'acheter aller moins cher que les autres après elle est moins puissante aussi mais pour commencer en électrique elle peut aussi faire le table en fait on va pas la mettre au rebut parce que c'est une bastale et on peut l'améliorer par la suite donc ça dépend si vous avez à louer pour la moto mais surtout pas faire la paire directement elle a fait la course il n'y a pas longtemps elle est du 4 regardez celle un peu de mx franchement non ils ont ils ont bien bossé ça franchement ça change la moto je trouve regardez là je trouve que vraiment et c'est là en plus regardez la sting air comme on vous l'a dit tout à l'heure c'est celle qui vient de la de la sting air du coup préparé et du coup celle ci regardez on dirait un peu une moto une moto usine en fait et franchement elle a de la gueule avec le petit coup de circuit qui est obligatoire en compétition donc voilà là on a une franchement j'aime bien c'est là donc les motos sont entièrement personnalisable c'est à dire que si moi j'achète un kit déco je peux le poser c'est aussi on l'a déjà fait en plus c'est assez rapide c'est assez facile tu vois on en 19 ouais ouais avec le gras ouais comme dans what experience le but c'est de faire partager la communauté regardez bien ce qu'il ya derrière moi la talaria dragon la tout dernière de chez talaria c'est ce qui viendra concurrencer la ultra bill et même les grosses motos stormby voire même une star park les amis c'est plus une dans une gamme entre guillemets moto sert que ça on le met pas dans le coffre d'une voiture c'est voilà c'est vraiment regarder le gabarit c'est une autre voilà c'est vraiment plus grand on va faire un peu ses avantages et ses défauts parce que je vois rapidement des choses tant qu'à faire on va en profiter donc on va voir déjà le système d'amortissement il est prévu en kayaba dessus donc kayaba qui est une marque qui est reconnue dans la moto qui est haut de gamme donc déjà d'office au niveau suspension pour moi il n'y aura rien à faire donc on voit que la moto va en transmission par chaîne comme quoi retrouver sur toutes les motos 125 donc ça vous voyez c'est bon c'est plus gros parce que la moto a plus de puissance mais ça reprend le même système que toutes les talaria 3000 4000 qui est une boîte de vitesse en fait mais une boîte de vitesse automatique en fait c'est à dire que vous n'avez pas de levier pas d'embrayage mais c'est pas comme sur on où c'est une courroie qui va entraîner la chaîne voilà je vous le fais vulgairement il y a une pignonnerie de boîte transmission voilà on voit que c'est quand même bien fini ils ont mis un beau cache devant ouais ok c'est un beau cache au niveau du freinage on voit que la moto elle est précipée donc du mètre anticipateur ouais pour que ça chauffe ouais on va essayer de retirer la scène après comme ça on regardera un petit peu ce qu'il y a dessous donc ça c'est la Talaria XXX donc elle est sortie cette année c'est une moto qui est un petit peu plus urbaine dans le principe avec un faible coût d'achat c'est à dire que c'est une moto qui va vous coûter aujourd'hui sur la version petite batterie 3365 euros ouais ça va hors bonus donc en vrai c'est en dessous des 3000 euros exactement Talaria XXX donc ou XXX donc c'est une Talaria homologuer route qui est destinée de base à un usage routier c'est elle est vendue avec des pneus slick donc pour la route ici a été monté des pneus tout terrain donc des pneus à crampons on a vu rouler cette moto avec baptiste sur le terrain de lx tour pendant le pendant le championnat cette moto se défend très très bien son avantage c'est que la batterie n'est pas positionnée verticalement mais sur une diagonale donc ce qui permet d'avoir un centre de gravité plus bas et du coup d'être d'avoir un meilleur appui notamment dans les courbes à haute vitesse donc ça c'est très très bien une moto qui est homologuée route qui est en prix public à 4590 euros et de ça vous déduisez donc du coup la prime de l'état qui est à peu près de 500 600 euros donc c'est un véhicule qui sort aux alentours des 4000 euros avec la remise avec une bonne puissance une très bonne autonomie légère c'est une moto 50 cm cube donc à partir de 14 ans vous pouvez rouler avec cette moto et vous pouvez partir le matin rejoindre vos collègues pour aller au lycée ou au collège et l'après-midi vous faire une balade en enduro ou en tout terrain avec cette moto et ça c'est vraiment un pur régal c'est la toute première génération de la talle comme on a parlé tout à l'heure mais off-road là ils ont monté en super motards vous voyez petite jante là c'est vraiment une moto qui va être utilisée sur piste de karting du coup ça peut être rigolo vous allez taper un délire si vous avez des autorisations pour aller rouler sur piste de karting donc des petits trous qui sont 14 pouces 14 14 gros pneus derrière donc gros grip et on y va quoi on attaque et on vient faire toucher les calepieds on n'en parle pas assez souvent parce que tu as l'arrêt les motos électriques c'est souvent utilisé en fait en vous voyez de la boule là-bas c'est souvent utilisé en crosse mais il ya une grosse communauté qui arrive dans le milieu de la super motards et surtout c'est l'industrie de la car moi toi et même la dernière fois quand je suis venu chez eos tu vendais tu es en train d'installer des roues de super mode en pneus slick bien sûr on a commencé il ya longtemps on a déjà fait des tests sur piste de karting et franchement le rendu il est terrible bah oui toutes les pièces qu'on vous montre c'est des pièces aftermarket qu'on peut acheter sur talaria ou sur eos france original pour la talaria voilà donc ça se montre vraiment c'est plug and play c'est voilà vous avez rien à modifier c'est vraiment conçu pour la moto donc là on va retrouver le guidon u ride donc avec un rise plus élevé de 60 millimètres sachant que celui d'origine c'est un 30 donc ça c'est pour les gabarits plus grand on va retrouver la force factory pour l'axe titane surtout ah bien voilà donc les mecs là en crosse accident obligatoire obligatoire ça ça je fais bientôt le monde est sur la mienne tous les 100 m super bien avec talaria en fait c'est que même si ça casse pas souvent en cas de panne ou de problème toutes les pièces se détaillent c'est ça on a de la fois là on a fait remarqué demain demain vous cassez un cadre ce qui n'est jamais arrivé alors qu'on fait des sauts de 20 mètres vous avez un cadre dispo vous avez le sabot ça malheureusement bon les enduris vous ça malheureusement ça se plait assez fréquemment pour changer souvent on se retrouve devant la surone ultra bi qui est une des dernières machines conçues par surone donc moi vous le savez très bien on a déjà fait une vidéo sur la chaîne que je vous invite à regarder elle n'a pas un gabarit trop grosse comme la stormy ou comme les stars vague de grosse motocross et elle n'est pas non plus comme une let me ou une talaria c'est un entre deux donc pour moi c'est une autre gamme c'est à dire que c'est une moto vous pouvez plus la mettre sur un porte-vélo il va vous falloir une remorque moto on sait c'est une autre gamme on n'est pas non plus dans une moto mais pas non plus dans la gamme des light be donc c'est pour ça que j'apprécie vraiment cette moto le poids reste vraiment convenable on a 12500 watts d'origine donc franchement je laissais d'origine ça marche très fort le freinage développé par surone ça freine très très bien c'est une moto qui est homologué route donc vous pouvez acheter rouler sur la route vous avez les clignotants vous avez la plaque d'immatriculation donc c'est une moto qui sort à 7890 euros ttc prix public prime de l'état sur ce véhicule donc ça ça peut être très intéressant voilà pour une moto que vous pouvez rouler tous les jours et vous pouvez aller sur terrain sur piste on a vu sur le championnat beaucoup de gens qui roulent avec l'ultra bi vous pouvez aussi la préparer de nombreux contrôleurs de batterie il ya vraiment des pièces qui commencent à sortir sur cette moto donc vraiment une moto à regarder de près on est parti avec vic faire un petit tour du salon qu'il n'y a pas que de l'électrique à regarder la moto fusée et pense que là franchement tu as autant de covering que sur une ferrari vous avez des motos on dirait la moto de tron dans le futur c'est ça mais dans le passé du futur la la je m'a gagné mais le problème c'est qu'il ya un moteur donc il ya des fuites d'huile donc c'est un peu chiant regardez moi comment c'est beau après voilà il ya les goûts les couleurs mais le covering comme ça je verrai trop ça sur ma la qu'est ce qu'on va retrouver mon vic la star vague encore une moto électrique la rolls des motos électriques en version super motard avec des pneus donc pour attaquer le bitume ça ça doit ouat et fort je pense qu'ils ont rectifié la fourche à mort donc là c'est des disques ça c'est pas d'origine ça c'est un peu la taille d'une fois fait la taille d'électricité là tu pile écoute moi bien dit dans l'hyper espace tu pile tu fais un front flip 80 chevaux en électrique les gars vous avez compris sur papier voilà 950 newton-mètre c'est plus qu'un rs6 audi rs6 donc ouais vous avez de quoi vraiment vous envoyez fort fort on est avec quentin là et on se disait quand même tu vois malgré qu'il ya beaucoup de thermique mais à chaque fois il est quand même une star c'est un truc de fou non on peut critiquer autant qu'on veut c'est un truc de fou photo à 80 chevaux mais tu montes dessus si tu sais faire du vélo tu sais utiliser ça et je suis sûr tu vois même si toi tu es plus grosse mais en vrai ça on te l'apprend on la sort du salon me dis pas tout de suite tu me dis on peut aller le faire sur le parking gros je vais m'en poser le genou ça ça veut dire refroidissement liquide tu penses c'est un vrai cadre de crosse oui c'est un cadre de base ouais ouais et qu'est ce que t'en penses toi qui a commencé le cirone il ya cinq ans quand les mecs en honda et tout c'était les rois du pétrole et maintenant devant toi là au salon ils ont jamais une moto ouais on fera jamais là c'est un proto mais elle est là big y'a voir je vais te présenter un futur pour la saison une moto électrique voilà encore encore et on est on est chez quelle marque voilà donc c'est voilà plus il paraît que mto s'est inspiré du bras arrière salon de la moto salon salon de la skoda salon lui là il a dit je m'en fou je mets ma bagnole quand même vous voyez derrière moi le grand stand bmw donc là voilà on a là on a du budget et là qu'est ce qu'on retrouve encore bon c'est pas une sarque ces futuristes on dirait qu'il ya un moteur là regardez on dirait ils reprennent un peu les formes voilà mais c'est full électrique et ça doit être vraiment vraiment puissant après bon on va pas s'avancer on n'a pas les specs tous les amis je me tâte pour la mettre sur ma talaria et c'est quel diamètre sur talaria c'est un prototype à sa proto c'est pas ok mais c'est roulé avec ça là en 82 ouais tout ce qui moto scooter électrique je suis pas un grand fan mais ça regarde moi moi je trouve ça incroyable la batterie elle a haute tension parce que plus la taille est fine en fait ouais là c'est très haute tension ouais ah c'est le dateur tesla qui veut capacité 17,3 kilowatts heure là on commence à discuter là on peut commencer à faire 250 bornes avec la moto tu vois non mais franchement là un look de fou elle est incroyable ils ont mis du carbone bon là oh le moteur n'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs sur instagram parce qu'on se donne un peu du mal quand même vous avez la 0 en version vraiment racing un peu néo rétro donc j'adore et là juste à côté vous décalez la version trail il m'a dit on va manger on se retrouve où là il dit t'inquiète pas je connais à mon avis il connaît que les spots à bouffe le vic c'est ça exactement là je peux vous faire la présentation de l'atelier à raclette trois grandes bières essaye que ce soit un peu plus rapide et quand on commence c'est le salon de l'agriculture oh la 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 300000 kcal on va là aujourd'hui on est chez aev et mobi shop donc on va vous présenter un petit peu la gamme pour la chaîne what experience la partie aev et la partie mobi shop qui va être plus dans le développement sur ronde à l'arrière et la partie à levée dans le rétrofit des motos focus sur les ktm jusqu'eux branda gaz gaz qui ont un châssis commun on a vraiment un kit qui est plug and play les vis c'est carrément la visserie d'origine les axes moteurs d'origine tu sortes la motorisation tu rentres celle là c'est vraiment simple et il est vraiment très performant il prenait des cadres pour les rétrofit et donc comment on en est là aujourd'hui sauf qu'on avait comme on peut voir dans les motos génériques une batterie carré qui est présent et ça est posé sur un fond plat un moteur électrique et un contrôleur comme si c'était vraiment le tout début du projet aujourd'hui on a quand même bien évolué les choses on est sur une batterie du coup qui est complètement intégré avec un boîtier cnc ça c'est déjà une belle évolution comme on voit des rétrofit chinois même d'installation dans du cadre chinois là on est sur un truc poussé c'est développé en france c'est assez dingue voilà moi je te dis franchement un grand bravo pour ce que tu as fait aujourd'hui est ce que tu as évolué aujourd'hui et puis dans l'avenir on va entendre parler encore plus de ça et on va pousser le truc merci à toi c'est moi j'avais extrêmement plaisir avec plaisir qu'on va aller faire une rencontre avec charlie là il est tout seul il est en train d'être sur son téléphone donc on va lui faire une petite vidéo bonjour charlie comment ça va aujourd'hui comment s'est passé le dakar comment s'est passé le dakar bon tranquille tranquille la famille les cailloux et tout on va passer sur la vidéo officielle non officieuse officieuse là on se retrouve sur le sens d'électrique motion avec léo salut on va parler de la gamme donc électrique motion marque française aujourd'hui fabriquée à montpellier c'est ça donc léo va nous en dire plus sur la gamme donc en cours et à venir le trial ça se prête très très bien électrique parce qu'il ya besoin de beaucoup beaucoup de couples et la pratique du trial consomme très peu d'énergie donc c'était idéal de commencer par ça sauf que très vite nos clients ils ont mis une selle ils ont eu besoin d'autonomie parce que bien sûr il ya plus de gens qui font de la randonnée de gens qui font du trial donc c'est pour ça que très vite on est arrivé à aller mettre des selles sur nos motos à mettre des batteries qui sont plus grosses ça c'est un peu spécial c'est une version militaire en fait c'est notre escape c'est une version qu'on commercialise et là elle est dans la version militaire parce qu'on la vend régulièrement dans différents pays aux forces spéciales là on est entre 40 et 50 km d'autonomie auto très très joueuse très très légère et cette année on allait encore un petit peu plus loin avec la x qui existe en version xxr la xr un embrayage on va chercher les 60 70 en réel elle a fait l'extrême il ya quelques semaines ce qui est rigolo c'est que cette moto cette année on l'a vu donc au e-explorer ouais avec christophe brouyant on l'a vu à l'extrême donc des catégories qui sont quand même différentes parce que l'explorer c'est une nouvelle discipline en fait c'est toutes les disciplines et c'est une moto qui s'est super bien défendue très important aussi comme toutes nos motos ces motos qui sont homologués homologués 125 d'où le bonus écologique carte grise etc petite dernière chose on est quand même les seuls à le faire et un embrayage à savoir ce moteur est fabriqué où chez nous à montpellier c'est fier c'est développé par nous produit par nous et que c'est une moto aujourd'hui qui est quasiment 100% européenne faut dire c'est que le plus dur aujourd'hui c'est la r&d et la r&d de cette moto elle est faite 100% en france par électriquement chef on va remercier léo du coup qui s'occupe de toute la partie de la France on se connaît depuis longtemps aussi avec léo on a fait au début un peu de tout aussi et puis voilà aujourd'hui il ya des nouveautés qui sortent et on en est là et c'est un grand bravo à vous merci beaucoup plaisir bon les amis j'ai plus de voix on n'a pas arrêté de crier de parler il y avait un bruit de fou dans le salon j'espère que vous avez kiffé et franchement c'était un salon qui était démentiel si vous avez des questions si vous avez quoi que ce soit mais n'hésitez pas vous mettez un petit j'aime un petit commentaire d'aller avec votre question dedans mais franchement c'était vraiment une belle expérience là qu'on a vécu ensemble ouais c'était vraiment merci à toi merci à l'arrière ouais merci aux france n'hésitez pas à suivre la chaîne votre expérience instagram youtube vous abonner bon courage les amis à plus à bientôt sur la chaîne